Je pense que c'est assez. Alors, bienvenue à la présentation pour la journée d'accueil à la Faculté des arts. Mon nom c'est Émilie Grisaki, je suis une spécialiste ici à la Faculté des arts, autrement une conseillère aux études si le terme te dit un peu plus. Ça fait quand même cinq ans que je suis dans le poste, alors je travaille de façon très proche avec les étudiants. Alors aujourd'hui le but de la rencontre vraiment c'est de vous outiller un peu avec les logiciels qui sont importants, l'information qui serait utile pour vous lors des premières semaines de cours et sûrement lors de tout votre trajet ici à l'université. Mais en tout début je vais vous donner la parole à notre cher invitée ici, notre vice-doyenne qui est vraiment indispensable au fonctionnement de la Faculté des arts. Elle travaille aussi comme professeure titulaire ici à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme. Alors sans trop tarder, je présente Sylvie Lamoureux. Alors voilà Sylvie. Merci beaucoup Émilie. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de préparer la rencontre d'aujourd'hui. On a dû me rappeler il y a quelques minutes que je ne vois pas vos beaux visages, chers étudiants et étudiantes. Sachez que le plaisir est vraiment le mien de vous accueillir ici aujourd'hui. On vous attend depuis longtemps. Je vous transmets la bienvenue, les souhaits de bienvenue du doyen Kavenki ainsi que de l'ensemble de l'équipe des vice-doyens et du vice-doyen associé et de tous les professeurs et du personnel de la faculté. Nous sommes excessivement heureux que vous nous avez fait confiance et que vous avez choisi de vous inscrire ici à la faculté des arts de l'Université d'Ottawa. Je vais juste partager quelques petits mots. Certains sont plus importants que d'autres. Aujourd'hui, vous allez recevoir et vous avez probablement déjà reçu beaucoup d'informations. Sachez que vous allez être capable de la trouver ailleurs, mais c'est important de prendre note de certaines choses qui vont vous être partagées aujourd'hui, particulièrement par rapport aux services qui sont offerts et qui sont là pour vous. Dans mon ancienne vie, j'étais directrice d'école secondaire et en tant que professeur, ma recherche, c'est sur le succès de la transition à l'université et à travers des différents programmes à l'université, du bac à la maîtrise, maîtrise au doctorat. Sachez qu'il y a quelques différences clés entre l'école secondaire et l'université. La plus grande, contrairement à ce que vos profs du secondaire vous ont dit, c'est pas que les profs de l'université ne s'intéressent pas à vous, au contraire. On attend que les gens viennent nous visiter, soit dans nos bureaux ou par Teams ou par Zoom. On est vraiment là pour vous. Mais la différence, c'est qu'au secondaire, tes enseignants, ton orienteur viendraient peut-être te voir parfois et dire, hey, ça serait peut-être le temps que tu ailles parler au conseil pédagogique ou as-tu besoin d'un petit coup de main? Arriver à l'université, c'est à toi de faire ces premiers pas-là. Et l'université offre, grâce à tes frais de scolarité, beaucoup de services et les gens sont là qui attendent pour vous appuyer. Alors, il n'y a pas de questions stupides, sauf les questions qui ne sont pas posées. Je vous encourage de faire le tour du centre de mentorat de la Faculté des arts. On est vraiment reconnu au-delà de toutes les autres facultés pour tous les services qu'on offre, particulièrement beaucoup d'activités pour vous aider à l'étude. L'autre grande différence avec l'école secondaire, c'est que ça va beaucoup plus vite. Le semestre se termine en début décembre et vos examens ont lieu avant Noël. Alors, pensez à chaque semaine, vous faites un douzième. Alors, dans deux semaines, tu vas déjà avoir complété un sixième de ton programme. Dans quatre semaines, un tiers de ton trimestre, pas de ton programme, du trimestre. Dans quatre semaines, un tiers du trimestre va être terminé. Alors, on n'a pas nécessairement le même luxe de temps que vous aviez soit au cégep, soit à l'école secondaire en douzième année ou même en secondaire cinq. Alors, le temps passe vite. Il faut être à son aguet. Alors, revérifiez vos calendriers, lisez vos plans de cours. Il y a plein d'activités. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire oui. Puis, j'espère que vous allez trouver un bel équilibre entre la vie étudiante et le travail étudiant. Quelques petits conseils. Pour chaque heure de cours, je vous suggère d'investir un heure, soit à préparer ou réviser votre cours. Ça fait une différence. Réécrivez vos notes. Ça fait une différence. Mais prenez le temps de vous faire des amis. En 1983, oui, je suis très vieille. J'ai 55 ans. Mais en 1983, j'ai été assise dans un atelier comme celui-ci pour me souhaiter la bienvenue à mon université. Et on me dit, regarde à droite. Regarde à gauche. Et on m'a dit, deux d'entre vous ne sera plus ici après votre première année. Moi, je vous encourage, dans vos cours, qu'ils soient virtuels ou en présentiel, regardez les noms. Regardez à droite. Regardez à gauche. Regardez en avant de vous, derrière vous. Et vous risquez de trouver vos meilleurs amis. Il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas ici à Noël ou l'année prochaine. On est là pour vous appuyer. On vous souhaite une année spectaculaire. Et le dernier conseil, parce que mes cinq minutes sont déjà écoulées. Ils ont passé trop vite. J'aimerais juste vous faire un petit rappel. Cet été, on a communiqué avec vous que vous deviez compléter une formation obligatoire sur l'intégrité dans les études. La date limite, c'est le 15 octobre. On vous avait demandé de la compléter avant le mois de septembre. C'est vraiment ça qui va vous faire comprendre toutes les différentes sortes d'éléments qui pourraient être considérés du plagiat. Puis, vraiment vous faire penser à qu'est-ce que c'est l'intégrité académique. Alors, la formation, elle est obligatoire. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section questions et réponses. Et Émilie pourra vous donner plus de renseignements ou Laila ou aller voir dans vos courriels. Alors, bienvenue à l'Université d'Ottawa. Bienvenue particulièrement à la Faculté des arts. Puis, ici, durant les prochaines semaines, d'ici l'Action de grâce, moi, je me retrouve au CIMAR 110. Mon nom est sur la porte, Sylvie l'Amoureux. Et je vous invite à faire un tour. Je suis là presque à tous les jours. Alors, si vous voulez voir quelqu'un en personne puis vous n'avez pas qui, venez me voir. Des fois, j'ai même des bonbons dans mon bureau. Bonne rentrée et bon succès. Super. Merci beaucoup, Sylvie. Je sais que t'es bien occupée aujourd'hui. Oui, je vais vous quitter pour une réunion. Mais vraiment, profitez pleinement de tout ce que l'Université va vous offrir. Puis, vous avez les meilleurs gens là devant vous. Vous ne les voyez pas tous. Mais il y a Marc Sainte-Marie qui travaille au même bureau qu'Émilie. Il y a aussi Lila Indicile qui est une de nos menteurs et Émilie qui est là pour vous. Donc, merci et au plaisir de vous voir dans le corridor du CIMAR 110. Bye, Sylvie. Alors, avec ça. Alors, je vous présente. Évidemment, je suis... Je vais faire la présentation aujourd'hui, mais comme Sylvie a dit, j'ai mon collègue Marc qui était aussi avec nous aujourd'hui. Marc travaille aussi en tant que spécialiste ou conseiller scolaire. Alors, sûrement, vous allez soit me croiser ou croiser Marc à quelques temps durant vos études. Marc serait disponible pour répondre à vos questions dans la portion Q&A dans le Zoom. Alors, si vous regardez au tout bas du logiciel Zoom, il y a un petit onglet qui s'appelle Q&A. Vous avez simplement à le sélectionner. Par la suite, posez vos questions et tout au long de la présentation, Marc va pouvoir les répondre. Si ça, ça donne que vers la fin de la présentation, on ne s'est pas encore répondu. Moi-même, je vais commencer à répondre aux questions dans le Q&A. Alors, vous pouvez rester inscrit dans la présentation et on va continuer de cette façon-là. Alors, voilà, on va commencer la présentation. Alors, la journée d'accueil. Alors, bienvenue. Le but de la présentation, en passant, c'est vraiment d'utiliser un format basé sur votre téléphone, votre appareil électronique, je devrais dire. Alors, je suis consciente que ce n'est pas tout le monde qui a des iPhones, mais voilà, vous pouvez imaginer votre Android ou un autre téléphone si vous l'utilisez. Mais c'est un peu pour vous donner la… Emily? Oui, excuse. Nous voyons le presenter view. Ah, OK. À la mettre de l'affichage. Désolée. Tends une seconde. Et… Je ne sais pas si ça va prendre… J'ai le double écran. Des fois, ça ne veut pas fonctionner. Pas de problème. Screen one. Share. Ça fonctionne-tu? Oui. 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 OK. Parfait. Merci. OK. On recommence. Alors, vraiment, le but de la présentation, c'est de faire une comparaison entre, vous le savez, à tous les jours, comme votre appareil électronique, et un peu les services et les outils que l'université offre. Alors, au programme, c'est le mot de bienvenue. Évidemment, Sylvie a donné son mot de bienvenue. Ensuite, ce sera les outils incontournables, les ressources facultaires et les ressources universitaires. Alors, commençons. Quelque chose que vous avez sûrement utilisé jusqu'à date, c'est le logiciel UoZone. UoZone, c'est vraiment l'équivalent de votre centre de contrôle sur votre appareil électronique. C'est tout ce qui est liens rapides. C'est vraiment les guichets uniques qui vous permettent d'accéder aux outils essentiels pour vraiment la communauté étudiante au total. Alors, on parle de votre centre étudiant, votre habileté de vous inscrire à des cours, votre courriel Gmail, ainsi que les messages étudiants que l'université... Alors, parfois, la faculté, nous-mêmes, on va fermer pour la moitié d'une journée ou une journée totale, pas toujours évidemment, mais s'il y a certains événements. Si c'est le cas, on va toujours, toujours le placer dans le petit centre ici de messages. Alors, c'est vraiment le logiciel GoTo si vous avez besoin de quelque chose de rapide, sans trop chercher. Le prochain, c'est Campus virtuel ou Brightspace. Vraiment, c'est la même chose. Vous allez entendre les deux termes. C'est vraiment la même chose. L'équivalent de Brightspace, Campus virtuel, bon, vous êtes chanceux, il y a déjà une application qui existe dans le système. Alors, vous savez simplement aller dans votre téléphone et simplement l'ajouter comme une application. C'est compatible avec tous les appareils intelligents. Alors, vous ne devrez pas avoir de problème à ce niveau-là. Les cours apparaissent dans Brightspace lorsque votre prof en fait l'activation. Alors, c'est possible que vous regardez à votre téléphone aujourd'hui ou le logiciel Brightspace sur votre ordinateur et vous remarquez que ce n'est pas tout à fait là encore. Ça se peut que le prof n'a pas encore activé le cours. Alors, attendez quelques jours. Ça se peut que ça n'arrive pas avant le jour lui-même, mais ça serait sûrement pour cette raison-là que le cours n'apparaît pas. Vous pouvez consulter le contenu des cours précédents à moins que votre prof ne l'ait désactivé. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que ça se peut que vous avez certains cours à l'automne, qui paraissent toujours lorsque vous commencez vos cours d'hiver. C'est normal. Ça veut juste dire que le prof n'a pas désactivé le cours. Ça veut dire que tu peux quand même vous embarquer, aller regarder l'information. Ça peut être utile pour vous. Par contre, ça se peut bien sûr que le prof l'ait désactivé. À ce moment-là, vous n'aurez plus accès. Alors, assurez-vous toujours d'enregistrer l'information que vous trouvez essentielle pour vos études. Donc, seuls les profs qui utilisent Brightspace publient leurs cours ici. Alors, c'est peut-être un peu moins utile maintenant, mais voilà. Certains profs choisissent de pas utiliser Brightspace. Évidemment, sous la condition de la pandémie, les cours virtuels, c'est surtout du site moins commun. Alors, si ça s'adonne que vous ne trouvez pas un cours sur Brightspace, faites simplement envoyer un courriel à votre prof pour vous s'assurer. Mais ça se peut très bien qu'ils n'utilisent pas Brightspace. Ensuite, les dates et échéances à retenir. Sur le site web de l'Université d'Ottawa, on a toute une section sur les dates et les échéances à retenir. C'est l'équivalent de votre calendrier dans votre téléphone. C'est tout ce qui est important et c'est tout ce que vous ne voulez pas oublier. Tous les trimestres ont toujours certaines dates qui varient. Alors, il faut toujours être conscient. Mais pour moi, je cherche à vous informer des trois dates les plus importantes pour le trimestre d'automne. Alors, assurez-vous de bien les noter si vous avez quelque chose avec vous pour le faire. Alors, le premier serait le 21 septembre. Alors, le 21 septembre, c'est la date limite pour vos choix de cours. C'est-à-dire, si vous voulez ajouter quelque chose de nouveau à votre horaire, vous avez jusqu'au 21 septembre pour le faire. Passé cette date, vous n'aurez plus l'habileté de faire des modifications en ligne. Alors, c'est vraiment la date importante à ce moment-là. Ça aussi, je devrais dire, si vous êtes sur des listes d'attente pour certains cours et c'est passé le 21 septembre, la liste d'attente n'aura plus à rouler. C'est-à-dire, c'est vraiment notre date limite d'inscription. Alors, si tu n'es pas inscrit dans ce cours-là, malheureusement, tu auras à le prendre à un autre moment donné. Le 1er octobre, c'est la date limite pour abandonner un cours et obtenir un crédit financier. Alors, si, par exemple, vous êtes un étudiant inscrit à quatre cours, c'est-à-dire un trimestre à temps plein, et vous décidez d'abandonner un cours par le 1er octobre, et vous êtes maintenant inscrit à trois cours, à un trimestre, vous devenez un étudiant à temps partiel. Et il y a une différence en termes de frais, de scolarité, entre un étudiant à temps partiel et à temps plein. Alors, sûrement, vous auriez l'opportunité d'obtenir un crédit financier, mais c'est seulement possible à partir, par la date limite du 1er octobre. Après cette date-là, il n'y a aucun crédit financier possible. Et en dernier, le 19 novembre, c'est la date limite pour abandonner un cours avec aucun crédit financier. Alors, c'est possible qu'après le 1er octobre, vous suivez des cours, il y en a peut-être un qui va moins bien. Tu décides, je pense peut-être que je vais avoir un échec dans le cours ou je ne veux pas avoir une mauvaise note sur mon relevé de notes. À ce moment-là, tu aurais jusqu'au 19 novembre pour abandonner ce cours pour qu'il n'y ait aucun impact sur votre dossier scolaire, mais en même temps, il n'y aurait aucun crédit financier à ce moment-là. Après le 19 novembre, il n'y a aucune possibilité d'abandon pour un cours. Alors, encore, si vous avez votre téléphone cellulaire avec vous, ça serait juste de prendre une photo super rapide de l'écran, vraiment prendre note de ces dates-là, ils sont hyper importants dans les prochaines semaines. Ensuite, j'aimerais parler de vraiment le bureau des études de premier cycle. Alors, le bureau des études de premier cycle, c'est où vous retrouvez mon bureau, le bureau à marque et le bureau de mes autres collègues. Alors, on est une équipe d'environ, je te dirais, 18 personnes. On est des agents et des agents scolaires, on a des spécialistes et on a aussi des mentors et étudiants qui offrent plusieurs services qui sont vraiment là pour vous aider. Alors, voici quelques exemples. Alors, soit l'aide pour choisir vos cours et modifier votre horaire. Ça se peut déjà qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà communiqué avec nous pour de l'aide à ce niveau-là. Informations sur les programmes offerts à l'université. Alors, c'est possible que vous songez faire une modification à votre programme plus tard. Ajouter une mineure, ajouter une majeure, par exemple. Alors, on peut vous aider avec ça. L'évaluation de votre rendement scolaire. Alors, on en parlera un peu plus tard, mais bref, le rendement scolaire, c'est la façon dont nous évaluons votre dossier pour s'assurer que vous avez les notes exigées pour rester dans votre programme d'études. Alors, ça, ça se fait au niveau de notre bureau et encore, bien sûr, beaucoup plus. Alors, pour ceux qui ont un iPhone ou un Android, vous avez Alexa ou Siri, vraiment, les agentes et les agents scolaires sont l'équivalent de ça. C'est lorsque ton centre de contrôle, tu ne peux pas trouver ce que tu as besoin, alors tu utilises Siri tout de suite pour trouver la réponse à tes questions, espérant que ça va être rapide. À l'université, ça revient vraiment des agentes et des agents scolaires. Alors, c'est nos spécialistes qui sont là pour vous aider à régler tous les problèmes d'inscription au cours, trouver l'information sur des examens, revoir ton programme d'études, passer en revue les occasions d'échange à l'étranger. Alors, c'est possible, plus tard dans tes études, que tu sois aller étudier en France, par exemple, ou ailleurs, une fois que la pandémie s'est un peu calmée. À ce moment-là, c'est vraiment nos spécialistes dans tous ces domaines à ce niveau-là et encore plus, évidemment. Alors, on est quand même une grande équipe d'agentes et agents scolaires. Alors, si vous avez déjà communiqué avec notre service, ça se peut que vous avez déjà vu ces noms ici. Alors, Alex, Erika, Jean-Philippe, Mathilde, Ismaël, Gabriel, Isabelle, Mireille et Georges. C'est peut-être pas possible pour vous de rentrer, pour nous visiter en personne de façon virtuelle. Voici l'équipe avec leurs intérêts. Alors, ça vous donne une idée avec qui vous jasez un tout petit peu. Ensuite, les spécialistes scolaires. Alors, ça, c'est mon poste et c'est le poste à marque. Alors, bref, nous autres, on se voit comme étant l'équivalent vraiment du logiciel plan ou Maps dans votre téléphone. Et c'est vraiment lorsque vous êtes un peu perdu ou vous manquez de repères. Vous essayez de vous rendre de point A à point B, mais vous avez certains détours qui se passent. On est le poste qui vous aide à naviguer tout ce qui est cela. Alors, notre rôle revient, oui, au choix de cours, juste comme les agents. Mais on est là pour évaluer le rendement et on confirme vos exigences de grade aussi. Alors, on est vraiment spécialistes du fait que si vous vous sentez un peu perdu dans vos cours, vous avez des échecs, vous avez manqué de motivation, vous voulez juste jaser de votre situation à l'université, vous songez à abandonner des cours et vous n'êtes vraiment pas certain. Bien, on est les experts à ce niveau-là. Alors, on est vraiment là pour vous aider à naviguer lorsque vous vous sentez un peu perdu. Alors, on est une équipe de quatre. Alors, j'ai ma collègue Marie-Chantal et moi, mon collègue Marc, bien sûr, et ma collègue Anne. Alors, si vous nous voyez, nous voilà en termes de façon virtuelle, alors si vous communiquez avec nous autres, ça vous donne une idée de nos intérêts. Évidemment, nos coordinateurs sont là aussi. Ce qu'on fait cette année, c'est un peu différent des années antérieures. C'est-à-dire qu'on va offrir durant les semaines à venir des capsules, c'est-à-dire une série virtuelle de ce que j'aurais aimé savoir en première année. Alors, nous autres, suite à des rencontres avec des étudiants durant les dernières années, on remarque qu'il y en a beaucoup qui ont des questions, qui auraient voulu avoir les réponses bien avant leur deuxième, leur troisième ou leur quatrième année. Alors, cette année, de façon virtuelle, on va offrir des webinars de ce genre pour différents sujets. Ça va vous permettre vraiment d'apprendre un peu plus à ce niveau des exigences importantes et de poser des questions, même si vous ne pouvez pas vous déplacer en personne. Alors, ça sera tout fait virtuel et la première présentation, c'est comprendre les rapports d'exigence. Ça aura lieu le mercredi 15 septembre, alors évidemment en français et en anglais. Par la suite, on aura comprendre ton programme d'études le mercredi 22 septembre. Comprendre ta séquence de cours qui aura lieu le 30 septembre. Et la prochaine présentation, c'est vraiment celle qui est la plus importante. Alors, si vous ne pouvez pas vous présenter à aucune des autres trois présentations, mais vous êtes capable de vous présenter à la quatrième, ce qui est comprendre l'impact de tes notes sur tes études, je vous encourage fortement de vous inscrire à la présentation. Alors, c'est vraiment ce qui va vous expliquer le rendement scolaire, les résultats scolaires, qu'est-ce qui se passe si tu as un échec dans un cours, qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas la moyenne exigée par ton programme d'études, comment est-ce que tu peux changer et augmenter ta moyenne. C'est vraiment une présentation virtuelle intéressante et très importante pour votre programme d'études. Alors, encore, c'est le jeudi 7 octobre, alors à 10 heures en français et à 11 heures en anglais. Et c'est des présentations qui seront présentées par l'équipe des spécialistes. Alors, soit moi ou une de mes collègues. Pour s'inscrire aux présentations, cette semaine, vous allez recevoir un courriel de faits séance, c'est-à-dire des highlights de la présentation d'aujourd'hui. Et à ce niveau-là, vous allez avoir un lien à la présentation. Alors, si vous voulez revoir l'information que je vous ai donnée aujourd'hui, vous pouvez. Mais vous allez aussi retrouver les liens pour pouvoir vous inscrire aux présentations. Et les liens sont obligatoires. Alors, si vous vous intéressez aux présentations, ce serait vraiment de vous inscrire pour pouvoir obtenir les liens. Voilà. Pour nous rejoindre, alors le bureau se retrouve à l'édifice Simard, alors la pièce 128. Alors, ce n'est pas tout le monde qui s'est promené sur le campus encore. Mais une fois que vous rentrez dans l'édifice Simard, puis que vous nous retrouvez, on est à la pièce 128. Ou, si vous ne pouvez pas venir en personne, sachez qu'on a les disponibilités par rencontre virtuelle, par clavardage, au téléphone, et aussi vous pouvez nous rejoindre par courriel. Alors, c'est tout possible. Ensuite, je vais passer la parole à ma collègue Lila, qui est une mentore étudiante ici à la Faculté des arts. Alors, Lila, je te passe la parole pour les prochaines petites diapos. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. OK, parfait. Donc, bonjour à tous. Alors, comme on a mentionné, je suis une étudiante mentore au Centre de mentorat de la Faculté des arts. Donc, c'est vraiment un centre qui est conçu pour vous aider, puis dans votre réussite, dans votre parcours universitaire. Donc, on peut peut-être cliquer la prochaine. Oui. OK, parfait. Donc, on est des pères aidants. Ce que ça signifie, c'est qu'on est des étudiants tout comme vous. Donc, ce n'est pas comme si on est déjà des profs ou quoi que ce soit, mais des étudiants comme vous. Alors, on connaît bien votre réalité. Ça fait qu'on est là pour vous aider, pour partager nos expériences et partager différentes stratégies qui pourraient vous aider aussi. On offre différents ateliers. Donc, quelques exemples, ce serait la gestion du temps, la prise de notes, gestion de stress aussi. Alors, on comprend que le passage du secondaire à l'université, ce n'est pas toujours évident. Peu importe votre année, ce n'est pas seulement pour les premières années. Donc, on a organisé des ateliers qui peuvent vous donner des outils pour vous aider à bien réussir. Alors, on offre des rendez-vous individuels. Donc, si vous pensez que vous aimeriez discuter un peu plus longtemps avec un de nos mentors, c'est possible. Et on offre également des groupes d'études dont je vais parler un peu plus tard. Alors, ça vous permet d'étudier entre pères. Alors, vous étudiez avec des gens qui sont dans votre classe pour divers cours de niveau 1000 et 2000. Donc, ça, c'est vraiment notre focus au centre de mentorat. Et bien entendu, c'est gratuit. Alors, ça, c'est ce qui est important à savoir. Donc, il n'y a rien à payer. Vous pouvez juste nous contacter n'importe quand. Alors, au centre de mentorat, vous pouvez soit nous écrire par courriel. Alors, art.mentor.ca. Alors, si vous voulez nous rencontrer virtuellement, on le fait à travers le logiciel Microsoft Teams. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Et on va discuter avec vous, soit avec la caméra allumée ou juste par clavardage. Et vous pouvez aussi venir nous rencontrer en personne. Donc, nous aussi, on se situe dans le bâtiment CIMAR au 123. Donc, c'est toujours possible si vous voulez parler vraiment en personne avec un mentor. Et enfin, on a, j'ai ici un QR code. Donc, je vous donne juste deux minutes. Si vous pouvez peut-être sortir votre cellulaire et prendre une photo, ça devrait vous amener à notre page Instagram. Donc, je vous invite à vous abonner à notre page Instagram parce que pendant une période limitée, on va faire un tirage. Donc, pour ceux qui se sont abonnés, vous courez la chance de gagner soit une carte cadeau de 50 $ pour Uber Eats ou une carte de 50 $ pour le U Ottawa Bookstore, donc la librairie du campus. Fait que vous pouvez juste sortir votre cellulaire, prendre une photo du QR code ici. Sinon, vous pouvez juste taper uo.artmentor sur Instagram et vous abonner à notre page. Donc, il y aura un tirage qui sera fait d'ici la fin du mois de septembre. Donc, découvrir des techniques pour mieux étudier. Alors, la première option, ça serait de visiter notre site web du Centre de mentorat pour la Faculté des Arts. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'on fait, de ce qu'on offre comme service. Et ça vous permet aussi de prendre rendez-vous avec un ou une mentor sur Microsoft Teams ou en personne, comme j'avais mentionné tantôt. Et une autre option aussi, c'est que vous pouvez vous inscrire à nos ateliers. Donc, on a des ateliers comme en gestion de temps, en prise de notes efficace, gestion de stress, etc. Ou vous pouvez consulter nos ressources en ligne. Donc, vraiment, si vous allez sur notre site web, ça va vous montrer tout ce qu'on a à vous offrir. Et donc, étudier avec vos pairs. Alors, ça, ce sont les groupes d'études qu'on offre. Donc, la manière comment ça se déroule, c'est que le mentor va être là pour organiser des activités qui vous aident à étudier, par exemple, pour un test, un examen qui s'en vient bientôt, ou simplement pour réviser la matière. Donc, juste garder en tête que les mentors ne sont pas des tuteurs. Alors, ils ne vont pas nécessairement enseigner quoi que ce soit. Mais c'est vraiment juste vos outils, vous aider à découvrir différentes stratégies qui peuvent vous aider à étudier, à vous préparer pour vos examens, vos diverses évaluations. Et vous étudiez avec vos pairs. Donc, vous êtes avec d'autres personnes qui prennent le cours en même temps que vous. Alors, ça va vous permettre de pouvoir échanger. Ce qui n'est pas toujours évident avec l'interface virtuelle. Alors, au moins, cette fois, vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui sont dans le cours avec vous. Donc, vous pouvez échanger avec eux, échanger vos notes aussi, partager vos notes. Alors, encore une fois, pour s'inscrire à un groupe d'études, ça se fait à travers notre site Internet. Alors, voici juste quelques astuces à garder en tête pour survivre à vos trois premières semaines à l'université. Bien sentirez, bien entendu. Alors, dans la première semaine, c'est participer à la séance d'orientation obligatoire. Alors, des gens peuvent être accrochés là parce que vous êtes présents. Alors, félicitations pour ça. Ensuite, inscrivez vos dates de remise à votre calendrier. Alors, on a mentionné quelques dates importantes plus tôt, mais aussi les dates importantes pour vos cours. Donc, si vous savez que vous avez tel ou tel examen qui viennent à telle ou telle date, ça serait vraiment important de les inscrire dès le début. Comme ça, il n'y a rien qui vous prend par surprise. Et je parle par expérience. Alors, vraiment, ce serait mieux de faire ça. C'est créer un horaire de lecture aussi. Bien entendu, votre taux de lecture va dépendre selon votre programme. Moi, je suis en lettres françaises, alors c'est juste ça qu'on fait de la lecture. Mais essayez de se donner un plan pour savoir, par exemple, essayez de lire tel chapitre d'ici la fin de la semaine ou lire deux, trois pages dans la prochaine heure. Alors, se créer un horaire de lecture, ça serait bien. Et organiser votre calendrier jusqu'à la période d'études. Donc, à la mi-session, on a ce qu'on appelle une semaine d'études, juste pour nous permettre de respirer un peu. Alors, ça serait bien d'essayer de bien organiser votre calendrier jusqu'à cette semaine-là où vous pourrez vous reposer un peu et vous préparer pour la deuxième moitié du semestre. Ensuite, pour semaine deux, alors vous familiarisez avec les services offerts sur le campus. Donc, durant cette présentation, on vous a fait part de différents services, par exemple, ceux du BEPC. On a des agents, des spécialistes. Essayez de voir qu'est-ce qui serait bénéfique pour vous. Par exemple, le CARTU, le Centre d'aide à la rédaction des travaux universitaires, ainsi que d'autres services qui pourraient vous intéresser. Ou même des clubs aussi, si vous voulez juste socialiser avec d'autres étudiants. Donc, la semaine trois. Alors, en septembre, il y aura la dernière journée pour modifier votre choix de cours. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, commencez à utiliser pour les examens de mi-trimestre. Parce que, honnêtement, vous ne voulez pas que ça vous prenne par surprise. C'est toujours mieux de commencer plus tôt. Comme ça, ça vous permet de ne pas avoir à essayer de tout rentrer en un moment. Donc, si vous commencez à étudier plus tôt, vous pouvez y aller petit à petit, faire peut-être des petites sessions de 30 minutes, une heure, au lieu de faire une veillée deux jours avant l'examen et essayer de tout rentrer dans votre tête. Et, enfin, pour la semaine quatre, donc, prendre rendez-vous avec le centre de mentorat de la faculté pour vous assurer que tout va bien. Alors, on est toujours disponible. Si vous voulez discuter, ce n'est pas nécessairement que vous devez avoir un problème. Si vous voulez juste parler avec nous, nous laisser savoir comment ça se va, comment ça va pour vous jusqu'à présent. Si vous pensez que vous devriez changer telle ou telle chose dans votre horaire ou quoi que ce soit, on peut toujours vous aider à mieux vous organiser et voir s'il y a peut-être d'autres stratégies qui pourraient être plus efficaces pour vous. Donc, merci. J'espère. Merci beaucoup, Lila. Vous avez un peu appris au sujet du service de mentorat, mais aussi les services de BEPC, c'est-à-dire le bureau du premier cycle. À ce moment-ci, ça se peut que vous vous posez la question, mais je ne suis pas certaine avec qui communiquer à ce moment-ci. Alors, on vous donne un peu des exemples. Alors, un, ce serait, vous assistez à vos cours, vous obtenez de bons résultats et vous avez un bon rendement scolaire. Si vous avez des questions générales, ce serait juste de communiquer avec un agent ou un agent scolaire à ce moment-là. Ce qui arrive, si vous manquez quelques cours, vous avez du retard dans vos lectures, vos travaux et vous avez l'impression d'en avoir un peu trop. Et c'est carrément possible. Dans ce moment-là, comme Lila dit, vous pouvez rencontrer un mentor ou un mentor étudiant pour discuter un peu de ce qui se passe. Vous ne trouvez pas vos cours intéressants, votre programme d'études vous laisse plutôt tiède et vous risquez la mise en probation. À ce moment-là, ça serait bien de rencontrer une agente ou un agent scolaire pour discuter et un peu retrouver c'est quoi le problème, c'est un problème spécifique. Par la suite, si vous n'assistez pas à vos cours, vous êtes en situation d'échec dans au moins l'un d'eux, un cours, vous ne trouvez pas la motivation nécessaire pour poursuivre vos études, vous êtes en probation et vous risquez l'expulsion du programme. À ce moment-là, ça serait vraiment de rencontrer soit moi-même, Marc ou un autre collègue de spécialiste pour discuter de qu'est-ce qui se passe et on trouvera une solution ensemble à ce moment-là. Autre que ça, ça se peut que vous n'êtes pas tout à fait encore confortable d'aller dans les édifices. C'est clair qu'il y a des étudiants qui ne veulent pas se placer dans des bibliothèques ou des coins qui sont un peu serrés. Ce n'est pas évident toujours avec le masque aussi. Alors, évidemment qu'on rentre septembre, octobre, il fait toujours beau. Alors, on a placé des endroits qui seraient peut-être intéressants pour étudier sur le campus. Alors, un, ça serait les tables de pique-nique entre les pavillons FSS et le centre universitaire. Alors, vraiment, c'est juste en face des résidences. Il y a la pelouse du pavillon Tabaret. En ce moment, il y a bien des activités et des événements, mais une fois la semaine terminée, ça sera vraiment juste une pelouse avec plein d'endroits pour s'asseoir et étudier à ce moment-là. Il y a des tables de pique-nique, du centre universitaire aussi. Ça, c'est vraiment juste à l'extérieur de la bibliothèque. Alors, vous avez l'occasion de vous asseoir et faire des études là. Ensuite, il y a le monument de la francophonie. Alors, sûrement qu'il y a des étudiants qui sont inscrits au baccalauréat en musique ou bac spécialisé en musique ou la majeure. C'est vraiment, c'est tout à fait juste à côté de votre pavillon, c'est-à-dire le pavillon Pérez. Et juste en face du pavillon Smart, où vous pouvez nous retrouver. Il y a le Second Club, qui est vraiment un café au pied de la résidence Diamond Soul Wave. Ça, c'est un endroit populaire, même quand moi j'étais aux études, c'est là que j'allais. Et le pavillon des sciences sociales. Le pavillon des sciences sociales, oui, c'est à l'intérieur, mais une fois que vous vous promenez, vous allez voir que c'est énorme. Il y a beaucoup d'espace pour étudier et vous n'êtes pas tout à fait, pas du tout coincé un à côté de l'autre. Alors, c'est très confortable. Autre que ça, il y a des espaces de relaxation qui sont près du campus. Et ça, je vous le suggère beaucoup, surtout ceux qui sont aux études virtuelles, où vous êtes pris en résidence. Même si vous êtes à la maison ou sur le campus, prenez des pauses. C'est difficile de toujours être aux études pour des heures à la fois. Alors, prenez des marches. Le canal rideau, c'est juste à côté du campus. C'est vraiment un endroit excellent juste pour se promener. Il y a plein de pelouses aussi où vous pouvez juste vous asseoir, prendre un peu d'air, prendre du soleil, quand il y en a. Alors, c'est ça. Ensuite, on va parler un peu des services universitaires. C'est vraiment, pour nous autres, les services universitaires, si tu veux comparer à ton téléphone, c'est vraiment l'équivalent des paramètres de ton téléphone, c'est-à-dire le logiciel SELINS. C'est à toi d'utiliser les services si tu veux, mais c'est certainement pas obligé. Mais nous autres, on vous l'encourage. Comme l'a mentionné la vice-doyenne, vos frais de scolarité sont utilisés pour ces services. Alors, c'est des gens qui veulent vous aider. Alors, utilisez-les si vous pouvez. Alors, un, c'est l'aide financière et bourse. Alors, tous ceux qui ont le Raphaéo, autrement connu comme OSAP, peut-être que vous avez reçu certaines bourses ou vous êtes intéressés à faire demande pour des bourses sur le campus. À ce moment-là, ça serait le meilleur service à utiliser. Là, il y a la U-Pass aussi pour ceux qui utilisent le dossier Transpo. Infoservices. Infoservices, vous allez peut-être le connaître comme étant le service du registraire. C'est souvent le terme qui est utilisé aussi. Alors, eux autres, ils produisent des documents officiels que vous aurez peut-être besoin pour certaines bourses. Peut-être pour accéder. C'est sûrement certaines bourses à ce moment-là. Alors, c'est le go-to pour cela. Ensuite, il y a le centre d'aide à la rédaction des travaux universitaires. Il a l'a mentionné et la vice-doyenne Sylvie aussi l'a mentionné. C'est autrement connu comme étant Carthus. Alors, si des gens qui sont prêts à vous rencontrer, lorsque vous recevez des travaux, je vous encourage fortement de lire les commentaires. C'est difficile de s'ajuster de l'école secondaire jusqu'à l'université. Parfois, vous n'avez pas tout à fait la même compréhension des textes. Alors, les gens au Carthus sont là pour vous aider avec l'ajustement. Alors, souvent, si vous voyez que vous avez des fautes qui rennent à plusieurs reprises, ils peuvent vous aider à trouver des façons à les corriger. Ensuite, il y a le centre de développement de carrière. Le centre de développement de carrière, c'est mon service préféré sur le campus. C'est celui que je suggère à tous les étudiants qui viennent me voir. C'est là pour les étudiants qui ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent faire avec leurs études ou comme emploi plus tard. Alors, lorsque vous les rencontrez la première fois, c'est une rencontre d'environ 45 minutes. C'est une façon pour eux d'apprendre à vous connaître, vos intérêts, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Et par la suite, ils vont vous envoyer pour du testing avec l'école de psychologie. C'est un test psychométrique qui semble beaucoup plus épeurant que ça l'est. C'est vraiment un test géant de personnalité. Et une fois qu'ils reçoivent les résultats, ils vont vous rencontrer une deuxième fois. Et suite à la première rencontre et l'information qu'ils ont reçue du test, ils vont pouvoir vous mentionner. Voilà, votre force, c'est vraiment de travailler avec les gens. Votre force, c'est vraiment les numéros. Est-ce que tu as songé à ce type de poste ici ou ce type d'emploi? Et suite à leur rencontre, je vous encourage toujours de venir me rencontrer ou rencontrer un autre spécialiste. On peut jaser de vos résultats et on peut jaser du meilleur programme. Et c'est quoi la meilleure façon pour toi d'y rendre? Alors, c'est très, très utile. Ensuite, il y a le service de protection et de raccompagnement. Alors, protection, si tu ne te sens pas en sécurité sur le campus, il y a quelque chose qui ne va pas. Le service de protection, c'est votre go-to. Le service de raccompagnement, c'est un cours le soir qui termine à 10 heures. Tu ne te sens pas confortable à te promener sur le campus tout seul. Il y a un service de raccompagnement, des étudiants qui peuvent marcher avec toi à vous apporter à l'autobus ou à votre résidence, par exemple. Ensuite, il y a le service de santé. Le service de santé, c'est, on a une pharmacie sur le campus, mais vous avez accès à la clinique. Il y a un dentiste aussi. Alors, c'est surtout important pour ceux qui ont, mon Dieu, qui ont payé pour le plan de santé sur le campus. Alors, c'est important à noter. Et évidemment, il y a le centre de mentorat auquel on a discuté déjà un peu. Je vous donne aussi l'information pour la santé mentale et le mieux-être. On est conscient que, surtout avec la pandémie, il y a encore plus de choses à naviguer dans la vie de tous les jours. Alors, le service de santé et mieux-être a reconstruit leur site web, a ajouté plein de nouveaux liens. Vous pouvez rencontrer avec un conseiller. Alors, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est le lien pour vous rendre sur le site web. Alors, si vous avez votre appareil avec vous, prenez une photo. Si vous avez des questions par rapport au service qu'ils offrent après avoir vérifié le service, le site web, pardon, et vous vous demandez si c'est quelque chose qui pourrait être pertinent pour vous, envoyez-le un courriel. C'est un très bon service. C'est des conseillers qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors, n'hésitez vraiment pas de leur utiliser. Alors, c'est ça, je vais rester ici. Alors, ça, c'est le site web. Et voilà leur courriel. Et c'est aussi disponible pour les étudiants qui sont virtuels en passant. Alors, ce n'est pas juste pour les étudiants qui sont sur le campus. Si vous n'avez que des cours à la maison ou vous n'êtes pas en province, vous avez quand même accès à utiliser leur site. Ensuite, la question que je reçois très souvent, c'est comment est-ce que je peux me joindre au réseau sans fil sur le campus? Alors, voilà, vous pouvez vous rejoindre en utilisant les réseaux Eduroam. Et le nom d'utilisateur, c'est votre adresse courriel. Alors, vous devez ajouter le uOttawa, alors s'il vous plaît, pas l'oublier. Et ensuite, votre mot de passe que vous utilisez pour le Gmail. Alors, c'est vraiment aussi simple. Donc, c'est votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Gmail. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez consulter ce site web ici pour communiquer avec notre service de support technique. Mais voilà. Cours pour l'année 2021-2022, pour ceux qui ont déjà fait leur inscription, vous êtes probablement déjà conscients. Mais voilà, l'université propose différents formats de cours cette année. Alors, c'est pour les gens qui préfèrent l'apprentissage en personne, ceux qui veulent faire des formules plus en ligne ou hybrides. Sachez que l'université suit vraiment tous les directives de santé publique. Alors, oui, c'est possible qu'il y ait des changements. On ne peut jamais garantir que tu n'aurais pas à modifier ta séquence de cours si tu veux suivre strictement des cours en ligne ou strictement des cours en personne. C'est possible que tu auras déjà des ajustements à faire certaines modifications, mais vous allez retrouver vraiment une sélection de cours énorme avec beaucoup d'options. Alors, n'hésitez pas de vérifier l'horaire en ligne et faire les modifications pour ce que vous aimez. Pour ceux et celles qui prennent des cours virtuels, voici ce que notre service de support technique suggère que vous utilisez. Alors, c'est des logiciels qui seront fort probables utilisés par certains professeurs, par exemple Adobe Connect. Les profs choisissent la plateforme sur laquelle ils donnent leurs cours. C'est important à noter. Alors, si vous n'aimez pas le logiciel Adobe Connect, malheureusement, ici, on ne peut pas faire rien à la faculté. Mais ce que vous pouvez faire, c'est communiquer avec le professeur et expliquer si vous avez des problèmes. Mais de toute façon, pour bien réussir dans votre cours, dans vos cours, s'ils sont en ligne, voici ce que vous avez besoin pour mieux réussir. Expérience étudiante. Alors, vraiment, votre expérience étudiante nous tient à cœur. C'est absolument notre priorité. Vous êtes la raison d'être pour nos postes. On est ici pour vous aider tout au long de votre cheminement universitaire. Vous ne vous sentez jamais comme juste un numéro. Il y a des étudiants que je connais très bien tout au long de leurs quatre années ici à l'université. Ça fait notre plaisir de vous servir, de vous répondre à vos questions. Alors, n'hésitez vraiment pas à communiquer avec nous. Même si c'est de façon virtuelle, on vous encourage de nous suivre sur Instagram ou sur Twitter pour rien manquer en termes de nos actualités. Alors, par exemple, si vous voulez un rappel pour la série virtuelle qui s'en vient bientôt, bon, c'est une bonne façon d'avoir un rappel. Ça, c'est nos liens. Alors, voilà, uOttawa Arts, uOttawa Arts Bistro. Le compte Bistro, c'est vraiment nos étudiants mentors qui vont l'utiliser aussi. Alors, ce serait intéressant à s'abonner. Et ensuite, uOttawa Arts pour Twitter. Et voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne première année chez nous. Je sais que ce n'est pas évident, votre première année. Ça peut être un peu épeurant. N'ayez pas peur. On est ici pour vous aider, pour vous guider. C'est ce qui nous passionne. Alors, n'hésitez pas. Pour ceux et celles qui ont toujours pressé des questions dans le Q&A, Marc, il les répond. Moi aussi, je vais me joindre pour les répondre. Alors, si vous avez des questions qui vous songent en ce moment, n'hésitez pas à les poser. Autrement, vous pouvez toujours communiquer avec nous par les méthodes mentionnées dans la présentation. Et comme ça, je vous souhaite une bonne journée et bon succès. Bye.